Nous étions les deux employés à la société MAC et en tant que société de maintenance, nous étions amenés à aller dans diverses usines, donc particulièrement Fertiladour. On allait faire notre boulot parce qu'il fallait bosser, il fallait ramener la paille à la fin du mois. On faisait notre travail qu'on nous demandait à faire, mais ce n'était pas de gaieté de cœur qu'on travaillait dans ce milieu qui était vraiment déplorable. À cet endroit où Gérard est tombé, il n'y a rien, c'est une passerelle, c'est tout. Une passerelle qui, tout le long, court un tapis roulain qui alimente toutes les cases d'engrais, suivant leur formule. Dans Devisu, on ne pouvait pas voir que le caillou bouti était rongé par la rouille, parce que c'est le mot, c'est rongé, c'est carrément rongé. On ne pouvait pas le voir de visu, on le voyait que simplement par la pression de nos pieds qu'il y avait des endroits faibles. Et à force, on connaissait cette usine et on savait que là, il ne fallait pas passer, là, il fallait faire attention, là, le sol bougeait. L'entretien, l'entretien, moi, je ne l'ai jamais vu. C'est ça qui nous foutait cette lonsée, parce qu'elle n'était pas la seule, l'usine, mais c'était la plus pourrie. Avec Gérard, on avait justement, à l'époque, demandé à ce qu'on change cette passerelle, la première passerelle à droite, parce qu'elle était dans un état pourri. À chaque fois qu'on montait, on ne savait pas si elle n'allait pas nous céder sous nos pas. Donc cette passerelle avait été sécurisée, disons, elle n'a pas été refaite entièrement, c'est pas vrai, cette première passerelle. Après, il y avait une petite échelle de 4 serre-marches, il me semble, et on accédait sur cette passerelle où Gérard est passé à travers. Mais ce que je peux vous dire quand même, c'est que le fait de se tenir à l'endroit où il est passé à travers, c'était l'endroit obligé, parce qu'il n'y en avait pas ailleurs, pour pouvoir monter le matériel, l'outillage, il n'y avait que par là qu'on pouvait monter le matériel. Ils sont tenus, à mon avis, de faire des visites tous les mois de tous les secteurs de l'usine, c'est le rôle du comité hygiène et sécurité, même si les gars n'avaient rien trouvé d'anormal, au moins ils le cochent en mettant une date, en mettant RAS. Même, je vais vous dire, mon fond de pensée, je ne comprenais pas comment on laissait une usine dans un tel état, et comment les autorités, l'inspection du travail ou sécurité, pouvaient laisser tourner une usine comme ça. La personne qui a commandé ce travail, il a un début des travaux, fin des travaux, et il doit y avoir des traces, il doit y avoir des traces qui restent. Ça m'étonne que quand la direction dit qu'on n'a jamais eu aucune note disant qu'on nous a signerait, mais il y a des visites de la part du chef de sécurité de chaque usine, et même s'il n'y a rien, au moins il laisse une trace, il met une date et il marque RAS. J'affirme et je maintiens que cette passerelle à l'endroit-là, elle était pourrie. Pour moi, la totale responsabilité est une gomme à la société Fertilador. Cette eau a été tenue à nous donner l'endroit où on travaillait le plus sécurisant possible, et ce n'était pas le cas. Gérard, bon, il était aimé, il était aimé, Gérard, et, bon, et, comment dire, et moi, sur le moment, bon, j'ai, ça m'a, j'ai pas pleuré parce que, je ne croyais pas, je ne croyais pas malgré que, je l'ai vu de l'OE, de la salle du banc du dirige, là, j'ai vu une masse, j'ai vu un truc, mais, bon, c'est après que j'ai réalisé, je crois que, mais je dis que, ça devait arriver, malheureusement, ça devait arriver, et qu'il ne méritait pas ça, bon, c'est pas parce que, bon, c'était mon ami, on a vécu depuis l'école primaire ensemble, on se confiait tout, bon, voilà quoi, et c'est vrai que, j'en fais un ciserne, j'ai pas fait le deuil, j'ai, c'est, j'ai pas fait le deuil, il ne méritait pas ça, et puis ça a été par rapport à la chronerie des hommes qui ne prennent pas de responsabilité, alors qu'on va pour travailler, pour gagner notre vie, et qu'on met notre vie en danger par rapport à, par rapport à un manquement primaire de sécurité, et ça ne vaut pas la vie, la mort de l'homme, ça ne vaut qu'elle qu'il soit. Bon, là, je suis particulièrement touché, parce que, bon, c'était mon ami, mais, et puis, que ces sociétés, moi, ce qui me révoltent le plus, qu'ils soient impunis. Je ne vous raconte pas de blagues, je ne vous ai pas inventé de blagues, je n'en ai pas rajouté, je n'en ai pas enlevé, c'était comme ça, et que c'est simple, et c'était comme ça, et que les tribunaux ne se tournent toujours du côté des plus forts, moi, ça me révolte, parce que ce n'est pas possible, ce n'est pas possible qu'on laisse la vie des gens parce que nous ne sommes pas faits des travaux de mise en sécurité, voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci.